Le projet s'appelle Bellaroya, ce qui veut dire bijoux en occitan. Tout d'abord, contextuellement, c'est un site qui est magnifique en face de la gare qui fait la jonction entre l'hypercentre de Montpellier avec sa forme en écusson qui est très connu, très mémorable et puis les nouveaux quartiers qui sont au sud autour de la gare. Le programme était principalement constitué de deux hôtels et d'un centre d'affaires. Notre souhait était de rajouter des logements. Je voulais absolument qu'il y ait des logements dans le projet pour ancrer un peu plus le projet dans la ville de Montpellier et faire en sorte que ce soit aussi des Montpellierains qui aient accès à ce bâtiment, que ce soit aussi un bâtiment qui soit offert aux Montpellierains. Grâce à la densité, à la répartition des volumes sur le site, à cette forme de rempart par rapport au Mistral et au froid qui vient du nord, on a réussi à travailler sur une compacité importante et en même temps très bien orientée par rapport aux phénomènes de ventilation naturelle, de protection par rapport au froid. La compacité est importante du point de vue environnemental puisque moins on a de surface de façade, plus on peut venir se protéger du froid et du chaud. Historiquement, on a toujours cherché au bord de la Méditerranée à se protéger du chaud et la compacité est une forme de réponse. C'est la première réponse à apporter. Donc on a vraiment finalement un socle, une sorte de podium qui fait l'air toutes les entrées, le restaurant, les accueils des deux hôtels, l'accueil des logements etc. Par-dessus, on a les deux premiers plis qui sont deux hôtels. Et ce qui est beau dans cette forme, c'est qu'elle vient créer au centre, dans le creux de la boucle, une sorte de conque que j'aime beaucoup, qui vient laisser la place à un très beau programme en creux. C'est le lieu de rencontre en fait de tous les usagers. Si je devais résumer le projet, c'est vraiment ce salon urbain. Toute la conception est partie de ce volume en creux. Et encore par-dessus, on a ces logements qui viennent en pont. Ce pont, il a été clairement une prouesse structurelle, technique. On vient jamais s'appuyer sur les façades arrière. On vient vraiment s'appuyer uniquement sur les façades en extrémité. Ce qui fait que d'ailleurs, notre salon urbain possède une petite fenêtre sur le ciel qui est à l'arrière de la terrasse. Donc le pont est vraiment isolé. Les appartements sont pour la plupart des très beaux appartements. On a voulu leur offrir les plus belles vues sur Montpellier. Je me suis très vite aperçue que dès qu'on monte, on a des vues complètement dégagées au-dessus des toits du centre-ville et jusqu'à la mer au sud. Donc on a quatre à cinq appartements sur le toit qui ont des piscines. Voilà, c'est comme des maisons sur le toit qui sont venues s'installer tout en haut du projet.